bonjour grâce avec cette petite vidéo je souhaitais donner deux exemples d'application du calcul littéral en troisième pour clore le chapitre nous avons vu le développement la factorisation et je souhaitais vous proposer deux petits exemples pour illustrer le calcul littéral comment on s'en sert dans deux petits cas précis qui me semble assez parlant je vous avez fait passer problème de l'illusionniste et également comment déterminer un antécédent lors d'une étude de fonctions dans un cas assez simple en troisième vous avez donc testé cette petite énigme est ce que vous aviez tous trouvé un nous allons prendre un exemple pour le faire et apparemment là si vous avez testé avec tous les membres de votre famille vous devriez tous trouver un est ce que c'est de la magie c'est à nous de le prouver l'âge que vous êtes censé avoir actuellement on prend votre âge vous avez 15 ans je prends pour 15 ans bien sûr vous aurez pu le tester avec 14 ans si vous avez encore 14 ans la première opération bien sûr c'est d'ajouter 2 à notre âge donc j'ai 15 plus 2 ce qui me fait 17 ensuite je soustrais 2 à mon âge donc 15 moins 2 qui me donne 13 ensuite multiplions ces deux résultats donc 17 fois 13 ce qui me donnait on ajoute 5 à 221 on obtient 226 et enfin à 226 il fallait retrancher le carré de notre âge soit ici le carré de 15 donc j'aurai 226 moins 225 et j'obtiens 1 quelqu'un qui aurait 40 ans ferait la même le même calcul donc on prendrait 40 plus 2 qui me donne 42 40 moins 2 qui me donne 38 42 fois 38 1596 si on prend 1596 plus 5 on obtiendra 1601 et enfin lorsque l'on prend 1601 auquel on enlève le carré de 40 qui est 1600 donc on aurait 1601 moins 1600 nous obtenons également 1 est ce valable pour n'importe quel nombre pour bien entendu c'est ce nombre là nous allons l'appeler x c'est là où intervient le calcul littéral nous avons ce nombre x nous devions lui ajouter 2 nous devions lui retrancher 2 et multiplier les deux résultats ensuite nous devions ajouter 5 et soustraire le carré du nombre de départ appelons par exemple cette cette expression appelons la i ok qu'est ce que l'on reconnaît ici bien sûr nous reconnaissons une expression littérale que nous allons pouvoir développer et réduire dans un premier temps nous reconnaissons notre troisième identité remarquable a plus b facteur de a moins b je vais avoir ici donc a au carré moins b au carré c'est à dire x au carré moins 2 au carré auquel on ajoute 5 et auquel on soustrait x au carré bien entendu on va se rendre compte que x au carré on va se simplifier ici et nous il nous va nous rester ici qui est égal à moins 4 plus 5 et nous avons démontré que peu importe la valeur du nombre x de départ et bien le notre expression va se retrouver être égal à 1 peu importe cette valeur de x voici notre première utilisation de du calcul littéral un autre type de problème qui pourrait être utile pour qui pourrait utiliser le calcul littéral en troisième à notre niveau ce serait le l'énoncé suivant on a une fonction elle qui est définie par f de x qui est égal à 5 x carré moins 4 x et on nous demande de déterminer les antécédents de zéro par la fonction elle bien sûr je précise et je rappelle que nous pouvons avoir plusieurs antécédents pour un nombre donné nous avons déjà calculé les images il suffisait de remplir suffirait de remplacer les valeurs de x par les valeurs données mais pour déterminer un antécédent c'est un peu plus compliqué alors à notre disposition nous pourrions utiliser le tableur entrer la la fonction dans le tableur et construire un tableau de valeurs et essayer de chercher quelles sont les valeurs qui vont faire en sorte que f2 de ce nombre donné face 0 quel est le nombre dont l'image est zéro si nous n'avons pas le tableur qu'est ce que l'on pourrait faire ici et bien on pourrait interpréter cette cette question par la relation suivante c'est à dire que nous nous cherchons un nombre x tel que finalement l'image de ce nombre x soit égal à 0 autrement dit f2 x s'écrit 5 x au carré moins 4 x pour quelle valeur de x attend 5 x carré moins 4 x qui est égal à 0 avec ça nous ne pouvons pas faire grand chose tout de suite nous pourrions très bien faire en sorte de supprimer d'isoler x et avoir 4 x qui se retrouverait dans le membre de droite mais ce serait un peu compliqué avec notre x carré qui est ici et nous avons déjà vu que ce type d'équation est compliqué à résoudre en essayant d'isoler ce nombre x là sauf que nous allons peut-être utiliser ce qu'on appelle la factorisation notre expression n'est pas factoriser pourquoi l'intérêt de la factorisation parce que nous pourrions utiliser en fait les équations de produits nuls mais pour avoir une équation de produits nuls il faut un produit et il faut qu'il soit égal à 0 donc pour l'instant nous avons bien le membre de droite qui est égal à 0 mais nous n'avons pas de produit mais comment transformer une différence en un produit c'est bien entendu en utilisant notre factorisation ici on reconnaît que x est notre facteur commun puisque nous avons 5 x carré qui se décompose sous la forme 5 x fois x et 4 x qui en fait le produit de 4 par x qui est égal à 0 ainsi x étant notre facteur commun nous pourrions en utilisant la distributivité mais dans l'autre sens mettre x en facteur et obtenir x facteur de 5 x moins 4 qui est égal à 0 si on applique la règle du produit nul qu'est ce que nous dit elle nous dit que le premier facteur est égal à 0 ou bien le deuxième facteur est égal à 0 nous avons notre premier antécédent x égal à 0 notre deuxième antécédent sera la solution de 5 x moins 4 égal à 0 soit ici 5 x qui est égal à 0 plus 4 parce qu'on ajoute 4 de chaque côté de l'égalité et donc on obtient 5 x égale 0 plus 4 soit 4 et ensuite on divise par 5 de chaque côté et j'obtiens x qui est égal à 4 5e donc les antécédents de 0 vont être 0 et 4 5e